Je propose de commencer et puis on attendra un peu, au fur et à mesure, le reste des participants viendront. Je vous souhaite bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire au titre plutôt provocateur. Faut-il se passer des banques pour sauver l'économie ? Nous parlerons ce soir des limites de la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne, la BCE, depuis la crise et la pandémie. Elle consiste, et nous serons plus précis là-dessus plus tard, à injecter des quantités très importantes de liquidités sur les marchés financiers et à faciliter le crédit bancaire. Nous parlerons ensemble de l'avenir de ces interventions, mais d'ampleur très importante, avec Anne-Laure Delatte, chercheuse à l'Université Paris-Dauphine et experte en économie financière et en macroéconomie internationale. Éric Monnet, chercheur à l'École d'économie de Paris et spécialiste, et aussi économiste et historien, et spécialiste de l'intervention publique dans la sphère financière. Et enfin, Peter Pratt, ancien chef économiste de la Banque Centrale Européenne, de 2012 à 2019. Ce webinaire est la quatrième séance d'un cycle de formation sur la monnaie et les banques centrales à destination des citoyens, dans le cadre d'une campagne organisée par l'ONG Positive Money Europe, à laquelle s'associe l'Institut Veblen. Et je vais laisser Sarah Zamoum, en charge de cette campagne, qui travaille à Positive Money, vous la présenter en quelques mots. Et si je vous invite à vous muter, j'invite les intervenants à se mettre en sourdine quand ils ne parlent pas, pour éviter les bruits parasites. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Julien pour cette introduction. Je vais partager mon écran rapidement. Est-ce que vous pouvez le voir ? Bonsoir à tous. Comme Julien l'a précisé, je travaille pour Positive Money Europe. Je vais faire une petite introduction rapide du projet, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore entendu parler de la Banque Citoyenne Européenne qu'on a lancée. Un petit mot sur Positive Money Europe. On est donc une ONG qui travaille à Bruxelles. On est basé à Bruxelles et on travaille sur la politique monétaire. On travaille donc avec le Parlement européen. On analyse les politiques que la Banque Centrale Européenne mène. Et on essaye de faire en sorte que la parole des citoyens soit entendue auprès de la Banque Centrale Européenne et du Parlement européen et des parlements nationaux. On a décidé de lancer le projet European Citizens Bank, en anglais, dans cinq pays européens différents. Comme vous le voyez sur ma slide, en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. L'idée consiste à lancer une plateforme. La plateforme est en ligne déjà depuis quelques semaines. Et sur cette plateforme, les citoyens sont invités à participer à tout simplement à l'émission de propositions qui seront ensuite transférées à la Banque Centrale Européenne. L'idée est que chacun, vous, vous puissiez, si vous avez des idées sur comment le système, comment la politique monétaire pourrait être améliorée, changée, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, émettre des propositions. On en a déjà identifié 16 environ. Les citoyens ont déjà, vous avez commencé d'ailleurs déjà à partager des propositions. Et l'idée est donc que chacun puisse partager son idée, échanger, débattre avec d'autres citoyens. Et à la fin de ce processus, qui était censé durer cinq semaines, mais en fait, on est en train de se demander si on n'allongerait pas un peu de quelques semaines ce processus. À l'issue de ce processus, vous serez amenés, vous êtes invités, en fait, à vous inscrire à l'Assemblée citoyenne. L'Assemblée citoyenne réunira 35 citoyens tirés au sort, en ligne, malheureusement, à cause des conditions sanitaires. Et l'idée est que les citoyens, donc les 35 personnes tirées au sort, seront amenés à consolider, à voir, en fait, à analyser les propositions et les orientations qui auront reçu le plus de votes durant les débats. Et à la fin de cette Assemblée, les citoyens pourront consolider ces idées et en faire un rapport qui sera transmis par les citoyens eux-mêmes à la Banque centrale européenne, à la fin de la revue stratégique qui est actuellement menée par la Banque centrale européenne. Donc, l'Assemblée citoyenne se tiendra dans les cinq pays, qui réunira à chaque fois 35 citoyens. L'Assemblée citoyenne européenne, elle, réunira deux citoyens de chaque pays. On pense qu'on mènera cette Assemblée citoyenne en septembre. Donc, dix citoyens se réuniront pour représenter, en fait, leur pays. Et à l'issue de cette Assemblée, les citoyens, on vous appellera, en fait, à aller à Francfort pour déposer vos recommandations à la Banque centrale européenne. Concernant les dates, vous trouverez toutes les dates sur le site que vous pouvez voir ici sur ma slide. Qu'est-ce que j'oublie ? Ça fait quatre fois que je fais cette présentation, du coup. Si j'oublie quelques éléments, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à, d'ailleurs, poser vos questions sur le chat et j'y répondrai en direct. Ah oui, et puis d'ailleurs, un dernier élément que j'oublie, effectivement. Il y a donc ces cinq rendez-vous citoyens qu'on donne, qu'on propose, en fait, aux citoyens. On est au numéro quatre actuellement et le prochain se tiendra mardi prochain à 18h30 et on parlera de la façon dont on pourrait peut-être démocratiser un peu plus la Banque centrale européenne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez toutes les informations sur le site europeancitizensbank.fr. Merci. Merci, Sarah. Je mets le lien vers l'événement dans le chat et je vous invite à participer et surtout à participer à cette initiative qui est très intéressante. Alors, l'idée, justement, ici, c'est que ces webinaires sont interactifs. Je vous invite à poser vos questions via l'outil questions-réponses dédiées et surtout, votez pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à voter pour les questions qui vous intéressent et c'est très important que vous passiez par là. C'est un peu plus simple que si vous passez par le chat. On va commencer par quelques interventions liminaires ciblées sur des questions et après, on va continuer la soirée en partant justement de vos questions. Alors, pourquoi parler de l'avenir de la BCE ? En quelques mots, il faut dire que depuis la crise de 2008, les banques centrales des pays développés ont repoussé les limites de leurs actions. Pour faciliter le financement des États et relancer l'économie, celles-ci ont prêté à des taux toujours plus bas aux banques privées et ont acheté des volumes de plus en plus massifs d'actifs sur les marchés financiers. Cette dernière politique est si inédite qu'on parle de politiques non conventionnelles dont fait partie le quantitative easing, le programme d'achat d'actifs. On parle plus précisément de ces politiques dans le webinaire numéro 2. Je vous mets le lien dans le chat, qui est accessible en rediffusion et qui parle précisément des politiques non conventionnelles, de comment elles fonctionnent et de leurs conséquences. Petit rappel, mais on pourrait y revenir, ces politiques, à quoi elles servent ? Elles visent à stimuler l'investissement en baissant son coût. L'idée est qu'il y ait une grande quantité de liquidité, de monnaie en circulation pour relancer l'économie. On va parler justement de la transmission de cette monnaie à l'économie réelle, de quel effet elle a concrètement sur l'investissement et donc sur la demande. Ce soir, ce sera l'objet principal de notre discussion. Et pour ça, c'est intéressant de savoir qui, selon vous, crée cette monnaie et comment elle circule. Et je vais lancer un petit sondage pour vous demander, pour demander au public justement qui crée la monnaie. Et ce sera intéressant de voir comment les différents intervenants réagissent aux réponses qui ont été données. C'est un questionnaire à choix multiples. Je propose de laisser, on laisse une petite minute. L'idéal, ce serait qu'il y ait plus de la moitié du public qui vote. Merci. Merci. Alors, c'est intéressant. On a presque 90 % des gens qui ont voté. Donc, en premier, on a les banques privées. En deuxième, on a la Banque centrale européenne. Il y a quand même des gens qui ont voté aussi les citoyens, les marchés financiers et les États. Alors, Anne-Laure Delade, déjà, merci beaucoup d'être venue ce soir. Je voulais vous poser une question sur la politique monétaire. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez des réponses qui ont été données à ce sondage ? Et qu'est-ce que vous, vous auriez mis ? Ah, et petite question, est-ce que vous voyez les résultats ? Moi, je ne les vois pas, non. Ah, d'accord. Bon, ben, petit… Juste excusez-moi. Je fais juste en sorte que tout le monde voit les résultats. C'est quand même plus intéressant. Mais je peux vous laisser réagir. OK. Bon, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de me laisser l'opportunité de discuter avec vous de ces sujets. Je vais juste faire crédit à mon employeur. En fait, je suis au CNRS et rattachée à Dauphine. Voilà. Simplement que celui qui me salarie, c'est le CNRS. Je suis chargée de recherche au CNRS. Donc, écoutez, d'abord, ça dit qu'on est face à, en fait, un auditoire expert, puisque je pense que si vous demandiez aux citoyens, en moyenne, on aurait davantage de réponses du côté banque centrale et marché financier que les banques privées. Donc, ça veut dire qu'a priori, j'ai en face de moi, et j'en ai reconnu pas mal d'universitaires ou de gens qui connaissent très bien la question. Et j'ai en face de moi, d'ailleurs, deux anciens profs à mort que je salue. Alors, bon, vous voulez que je réponde à la question que vous m'aviez posée ? Je ne l'ai pas encore… Non, voilà, pardon. Alors, la question que je vais vous poser, c'est malgré le quantitative easing et la baisse des taux, les politiques très, très ambitieuses menées par la Banque centrale européenne, la zone euro reste en stagnation et l'investissement reste particulièrement faible. Donc, on se demande si ces politiques ont bel et bien un effet et si leurs canaux de transmission à l'économie réelle ne sont pas brisés. Et en parallèle, on a des effets négatifs qui se manifestent. On a l'explosion du prix des actifs ainsi que de la dette. Et on a beaucoup de préoccupations autour de la dette publique qui sont vraiment à la une dans les médias. Est-ce que ça veut dire que la politique monétaire s'essouffle, que la Banque centrale, en utilisant ces outils-là, ne peut plus stimuler l'économie ? Est-ce qu'il faudrait envisager d'autres moyens d'action, selon vous ? Ok. Donc, j'ai cinq minutes, il me semble, donc je vais être assez synthétique. Vous l'avez dit, Julien, tu l'as dit en contexte, la politique monétaire a pris une place majeure ces dernières années. Mais c'est vraiment au cœur du réacteur du pilotage économique aujourd'hui. Et ça s'est traduit par… Enfin, je veux dire, ça se manifeste de plein de façons. On peut parler de l'accroissement du bilan des banques centrales. Mais de façon très concrète, on peut dire que sans les interventions massives de la Fed en 2008, on aurait eu un effondrement du système. Sans Mario Draghi et son whatever it takes, on n'aurait plus une zone euro. Et ce qui est surprenant, c'est que dans une crise de nature très différente, la crise pandémique, de nouveau, sans la Fed, sans la BCE, sans la Banque d'Angleterre, sans toutes les grandes banques… Alors, attendez, je vais me le cacher. Voilà. Sans toutes les grandes banques centrales, on aurait eu… En fait, la crise pandémique aurait déclenché une crise financière sans précédent. Et 29 et 2008, à côté, étaient des micro-événements, il me semble. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est que les banques centrales sont intervenues pour éviter une crise systémique. C'est-à-dire que le risque accumulé sur les marchés de capitaux par certains dans des compartiments de marché se serait transmis au reste de l'économie. Et dans le cas de la crise pandémique, les économies… Certes, ça n'est pas partie du tout des marchés financiers comme en 2008, mais pendant la crise pandémique, les économies étaient tellement endettées avant, États comme entreprise, qu'un arrêt brutal de l'économie aurait dû entraîner des faillites en chaîne, encore une fois, États comme entreprise. Et vraiment, j'insiste là-dessus, ça marche pour les dettes privées, mais aussi évidemment pour les dettes publiques. Et on en est plus que conscient en Europe, puisque aujourd'hui, en zone euro, la Banque centrale européenne a concrètement sorti du marché une grande partie de la dette publique, plus de 20 %, presque 25 % de la dette française, pour garantir des coûts de financement soutenables, c'est-à-dire supportables. Et un chiffre qu'on a peut-être mis en tête, c'est que la dette française, elle est détenue presque à moitié par des banques centrales dans le monde. Donc, les banques centrales sont devenues des acteurs majeurs du pilotage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait plus ou moins de façon contemporaine à l'affaiblissement des politiques publiques menées par les États. Donc, pour le dire autrement, la politique budgétaire et monétaire étaient complémentaires. On enseignait à nos étudiants qu'il y avait deux bras de politique économique. Et en réalité, ce qu'on peut observer, c'est qu'elles sont devenues substituables. En fait, les États ont une moindre capacité à lever des impôts, à corriger des inégalités, à prélever l'impôt sur les multinationales. Et pour corriger les excès, on fait appel à la politique monétaire. Alors, vous disiez, il y a des limites à cela, vous parliez de bulles des actifs. Les risques qui sont identifiés, mais pas toujours documentés dans la littérature, même si on en a une forte intuition, on n'a pas des résultats derrière chaque lien que je vais vous donner. Mais les risques économiques qu'on peut identifier, c'est une accumulation des dettes, privées comme publiques, parce qu'on a des politiques monétaires qui maintiennent des taux d'intérêt extrêmement bas pour éviter une explosion, en fait, des faillites en chaîne, mais ça peut avoir un effet d'entraînement sur l'accumulation des dettes. Il y a des papiers qui tentent à montrer que ça pourrait avoir un effet sur le ralentissement de la croissance potentielle. Donc, on maintient un taux d'intérêt réel bas. Les politiques monétaires de l'EQE pourraient avoir eu des effets sur la concentration économique. On essaye de travailler ça avec un doctorant en ce moment. Et il y a de la littérature qui montre que ça peut avoir un effet sur les rentiers, c'est-à-dire avoir un effet sur les inégalités de patrimoine. Donc, la politique monétaire pourrait bien accroître les inégalités de patrimoine. Il n'y a pas de consensus là-dessus encore, mais on commence à avoir des résultats. Et au-delà des risques économiques, moi, je vois un risque politique majeur, c'est que le pilotage économique par les banques centrales, pour moi, participe à affaiblir nos démocraties parce qu'en se substituant la politique budgétaire, en fait, il transforme radicalement le contrat social, elles, en fait, les banques centrales. En fait, le pilotage économique par les banques centrales, ça consiste à substituer un comité d'experts à une assemblée élue, donc à un parlement, et des opérations techniques sur les marchés à l'impôt. Donc, en réalité, il s'agit d'une transformation profonde du contrat social et la politique monétaire peut… il ne me semble pas que ce soit la solution magique à tout. Et donc, à un moment, vous m'avez posé la question d'un financement plus direct de l'économie. Je me demande si vous me demandiez, si vous me voulez faire écho à la présentation qu'a fait Sarah au début, moi, je trouve ça très enthousiasmant qu'on essaye de mettre de la démocratie dans les banques centrales, qu'on essaye de faire comprendre aux citoyens ce que font les banques centrales parce qu'elles jouent un rôle majeur dans nos économies. Mais il me semble que s'il faut mettre de la démocratie, il faut la remettre au cœur du contrat social dans les parlements et dans la capacité de l'État à mener des politiques publiques et à lever des impôts. Donc, pour moi, pour financer la transition, réduire les inégalités, dégonfler les bulles, que ce soit immobilière ou financière, baisser les dettes des pauvres, réduire l'accumulation d'épargne des riches, il faut lever des impôts. Alors, on a des outils macro-prudentiels, on a des outils politiques monétaires, mais ça ne devrait pas être le seul instrument mobilisé. On a eu tendance à oublier, certes, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une idéologie, disons un cadre de pensée néolibérale qui vise à se méfier de l'État, mais sans un État fort et des politiques publiques fortes, en réalité, on aura du mal à lutter contre tous les excès et les effets collatéraux de ces politiques monétaires. Merci beaucoup, Anne-Laure. Il y a deux choses que j'ai envie de souligner par rapport à l'introduction. On parlait de l'effet sur la demande de la politique monétaire et vous rappelez à juste titre que l'intervention des banques centrales, c'était avant tout pour éviter que les agents fassent des faillites et pour qu'ils puissent continuer de se financer. C'est quelque chose qui est très important de souligner. Et effectivement, pour les gens qui nous regardent, c'est important de souligner, on a beaucoup dit dans le webinaire numéro 2 que la Banque centrale européenne est devenue l'agent principal d'intervention économique dans la zone euro, alors que ça pourrait être aussi les États. Il y a un vrai débat quand on voit la situation économique dans laquelle on est, il y a un vrai débat sur certains qui veulent approfondir les actions de la Banque centrale européenne et certains qui, justement, comme l'a proposé alors, redonnaient toute leur place à la politique budgétaire, donc les dépenses publiques. Et ce qu'on vient de dire montre très bien qu'à cette ligne de clivage. Et justement, ça fait une transition toute trouvée avec Éric Monet, parce qu'il y a l'air d'avoir un tabou justement sur les dépenses publiques. Et vous êtes spécialiste d'un système qu'on appelle le circuit du trésor, donc l'orientation du crédit bancaire pour financer les dépenses publiques. Il y a aussi des gens qui proposent que la Banque centrale finance directement le déficit public. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose ? Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce système, ce qu'est le circuit du trésor ? Et est-ce que vous pensez que pour permettre, pour redonner, disons, de l'importance aux États, pour permettre aux États de reprendre leur rôle d'intervention économique dans un contexte de crise, ce serait nécessaire de faire en sorte que les dépenses publiques soient financées, enfin changer le mode de financement des dépenses publiques, pour contourner peut-être la question de l'impôt qui devient difficile à aborder. Dites-moi si la question n'était pas claire. C'est clair, je vais effectivement prendre votre question en revenant sur la manière dont les banques centrales financent la dette publique, c'est-à-dire achètent de la dette publique. Et puis, je reviendrai, mais c'est vrai que la question qui a été soulevée par Anne-Laure Delatte, c'est, je pense, la question de fond, c'est-à-dire qu'au final, c'est important, justement, de parler de la technique des banques centrales, mais le financement du but de l'État reste un choix entre l'impôt, la dette, le financement par la banque centrale, etc. Donc, il ne faut jamais oublier que ce qui reste en toile de fond, c'est aussi tout un enjeu sur le financement de l'État et notamment la fiscalité. Donc, je reprends votre question, vous m'avez demandé comment la dette publique se retrouve, ce qu'on appelle, au bilan de la banque centrale. Et effectivement, il y a deux manières de faire. Donc, il y a soit la banque centrale finance directement le gouvernement, le trésor public, soit elle le fait indirectement à travers les banques, ce qui revient au titre du débat du jour. Donc, quelle est la différence lorsque la banque centrale passe par les banques ou alors le fait directement ? Donc, aujourd'hui, c'est un débat qui peut en Europe sembler assez théorique, puisque juridiquement, c'est très clair, la banque centrale ne peut pas financer directement les États. Elle doit le faire en passant par les banques, c'est-à-dire que l'État émet de la dette publique, les banques l'achètent et ensuite la banque centrale le rachète aux banques. Alors, quelle est la différence entre ces deux voies, si on veut quand même réfléchir au pour et le contre, même si, comme je l'ai dit, la première est en tout cas infaisable juridiquement aujourd'hui en Europe. Alors, si vous aviez posé cette question il y a une dizaine d'années, je pense que la réponse qui aurait été faite par toute économiste aurait été de dire, si la banque centrale le fait directement, elle peut détenir des quantités quasiment illimitées de dettes publiques, alors que si elle le fait indirectement en passant par les banques, au contraire, ça limite fortement les quantités de dettes publiques qu'elle peut finalement acheter. Donc, les années qui viennent de s'écouler ont montré que cet argument était faux, puisque aujourd'hui, comme là encore ça a été rappelé, les banques centrales se retrouvent à posséder une grande partie de la dette publique, au moins un quart. Donc, il faut chercher ailleurs sur les différences. Donc, c'est vrai que d'un point de vue, d'un pur point de vue de la politique, que ce soit de la politique budgétaire ou de la politique monétaire, les différences ne sont pas si fortes. Dans les deux cas, c'est la banque centrale qui décide d'acheter la dette publique de manière… les techniques varient, mais ça résulte toujours d'une création monétaire, même si elle prend des formes différentes. Mais si on liste les avantages et les inconvénients un peu de ces deux techniques, on retombe assez vite sur les rapports politiques et sur ce qui a été soulevé auparavant, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est une vision différente du rôle de la banque centrale, à la fois d'un point de vue démocratique et à la fois du rôle technique qu'on peut lui attribuer. Je parle d'abord du financement direct, c'est-à-dire du cas où la banque centrale fait un prêt directement à l'État. Et donc, la question, évidemment, c'est quel est le montant de ce prêt, qui va déterminer le montant de ce prêt, qui va déterminer comment il est renouvelé, etc. Donc, ça, c'est une question qu'on ne se pose plus aujourd'hui, puisque c'est interdit. Mais avant, lorsque c'était encore permis, cette question était évidemment posée. Donc, souvent, les pays, ça pouvait prendre des formes un petit peu différentes, mais si on vient en France, la manière dont c'était fait, c'était le Parlement qui devait voter. Le Parlement devait voter le montant du prêt que chaque année, la banque centrale faisait à l'État. Alors, ce système, donc, l'avantage, c'est que c'est certain. C'est qu'au moins, on sait chaque année quel montant de dette publique la banque centrale va posséder. Le gros désavantage, c'est que c'est quand même très peu flexible. Parce que justement, si on veut vraiment que tout ça, vu que c'est voté par le Parlement, suive un processus démocratique, économique. Donc, si on doit augmenter la détention d'aide publique, il faut passer par le Parlement. Ce qui, là encore, est normal, puisque c'est l'arbitrage entre la fiscalité et le financement par la monnaie qui est arbitré par les représentants du peuple. Et donc, c'était un système qui était très peu flexible et ça pose des problèmes assez lourds politiques. Et d'ailleurs, du point de vue politique. Et lorsqu'il s'était mis en place, dès que c'était des montants, et c'était le cas après les guerres mondiales, qui devenaient assez importants, en fait, la discussion de ce montant amenait très régulièrement à des crises politiques, que ce soit dans les années 20 ou dans les années 50. Et c'est aussi ce qui a pu un peu créer des réticences vis-à-vis de ce système. C'est que c'est un système qui a pu marcher dans des cas où, vraiment, il n'y avait aucune autre manière de financer la dette publique. Mais si on veut vraiment jouer ce rôle, ça offre très, très peu de flexibilité à la banque centrale. Mais au moins, c'est certain. Et le processus démocratique, lui, est très clair. L'autre système, donc c'est le système indirect qu'on passe par les banques, son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus flexible, d'une certaine manière. C'est que la banque centrale peut, comme on l'a vu ces dernières années, acheter énormément de dette publique en disant, on va le faire pour des raisons de politique monétaire, de stabilité financière, etc. Les problèmes, là, c'est que, premièrement, et c'est ce qu'elle a lié à de l'ordre de l'attre, là, je vais dans son sens, ça va poser des problèmes démocratiques. C'est-à-dire, finalement, pourquoi ce montant de dette publique, si les États peuvent anticiper d'émettre autant de dette publique, est-ce qu'ils ne vont pas décider de moins avoir recours à l'impôt ? Et dans ces cas-là, pourquoi est-ce décidé ? Est-ce que c'est vraiment uniquement à la banque centrale de le faire en faisant une sorte d'appel du pied à la banque centrale ? Donc, on est dans une sorte un peu de flou démocratique, il m'en semble, sur ce type de financement. L'autre inconvénient, c'est l'incertitude qui peut en résulter. Si, par exemple, l'inflation revient, la banque centrale doit avoir une politique pour réduire l'inflation, elle va augmenter ses intérêts. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la dette publique qu'elle détient ? Est-ce que ça veut dire qu'elle doit arbitrer entre la dette publique et la dette privée ? Ou alors, la politique de lutte contre l'inflation doit aussi rendre le financement de la dette publique plus cher, etc. L'autre inconvénient, c'est la question de la rémunération des banques. Et donc, ça, ça s'est posé notamment dans le cas européen, puisque là, on se retrouve avec des financements, un achat massif de dette publique qui passe à travers les banques. Et donc, à un moment, on se posait la question, étant donné que les taux sur les dépôts des banques à la banque centrale sont négatifs, l'argument a été donné que c'était un coût pour les banques, et donc que les banques devaient être compensées pour éviter qu'elles fassent des pertes de profit. Et donc là, on est entré dans un système qui est assez complexe, on pourra revenir s'il y a des questions, mais qui s'appellent le tiering, où en fait, on va compenser les banques pour les profits qu'elles vont éventuellement, les pertes de profit qu'elles vont subir, du fait qu'elles sont l'intermédiaire de la politique monétaire et de l'achat d'aide publique par la banque centrale. Et ça, ça crée aussi des complications, à la fois techniques, mais aussi des problèmes démocratiques. Vous m'avez aussi posé la question du circuit du trésor, je peux y répondre, mais très rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais le circuit du trésor, alors, c'est un autre système, alors on en parle beaucoup en France, parce que ça a été un mode de financement important de l'État dans les années 50-60, il y a eu plusieurs personnes qui ont proposé de revenir à ce système. Là, je vais peut-être être bref, parce que finalement, ce n'est pas lié à la banque centrale, c'est-à-dire que le circuit du trésor qui, en fait, repose sur l'idée qu'on va demander à des institutions publiques, notamment des institutions financières, ce qui serait par exemple la Caisse des dépôts, de déposer des fonds au trésor et de financer la dette publique par cette voie. Mais le circuit du trésor, c'était au contraire une manière de financer la dette publique en contournant la banque centrale, par un autre moyen que celle de la banque centrale. On sait bien de l'épargne et pas de la monnaie nouvellement créée qui financent les dépenses publiques, dans le cas du circuit du trésor. Là, ça va dépendre des types d'institutions, et là, il faudrait rentrer dans l'État, et ça dépend des types d'institutions. Ce serait trop caricatural de répondre en blanc de main dans ce cas-là. Mais ce qui était sûr, c'est que le circuit du trésor, vous voyez, c'était fait pour redonner une flexibilité, justement, sur le financement à court terme de l'État, ce que ne permettait pas des prêts à long terme de la banque centrale votée par le Parlement. On est là sur un système très, très différent de ce qui existe aujourd'hui. Pour vous, si j'ai bien compris, il est risqué de céder à la tentation de défendre une monétisation des dépenses publiques, principalement à cause des risques. Par monétisation, j'entends un financement des dépenses publiques par la Banque centrale européenne, par la création directe de monnaie par la Banque centrale, à cause des risques politiques que ça peut poser et aussi des risques démocratiques. Les risques politiques, j'entends des conflits entre institutions sur les montants qui sont émis pour financer les dépenses publiques et les risques pour la démocratie, parce que ça ferait dépendre les politiques publiques d'une institution qui n'est pas élue et qui a un fonctionnement technocratique. C'est bien ça ? Si vous voulez, c'est juste qu'il faut choisir entre un système où soit la Banque centrale se retrouve totalement asservie à la politique budgétaire, via éventuellement des votes du Parlement, soit dans le second cas, c'est le cas dans lequel on est aujourd'hui. La Banque centrale a acheté, pour des raisons qui ne sont pas ouvertement des raisons de financement de l'État, une grande quantité de dépenses publiques. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Monnet. On a couvert, pour le côté justement État et dépenses publiques, il y a aussi dans le débat public pas mal de voix qui proposent que la Banque centrale européenne envoie directement de l'argent aux ménages ou aux entreprises. Alors, c'est une mesure qui prend plusieurs noms. Certains parlent de « quantitative easing for the people » et c'est une question qui a été posée dans l'outil « questions-réponses » où on parle aussi de monnaie hélicoptère. Donc, ce serait des dons de la Banque centrale européenne directement sur notre compte en banque ou des annulations de dettes éventuellement d'entreprises privées. Et je voulais poser la question à Peter Pratt en sa qualité d'ancien économiste à la Banque centrale européenne. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait pertinent ? Parce que les défenseurs de cette proposition disent que ça permettrait de contourner les problèmes de transmission de la politique monétaire, de relancer la demande sans passer par l'activité de crédit à l'économie réelle. Est-ce que vous pensez que ça aurait un effet macro-économique ou politiquement ? Merci. Il faut, en tout état de cause, il faut faire attention aux solutions soi-disant « il n'y a qu'à ». Si on pouvait créer de la richesse en doublant la création monétaire, en disant que la Banque centrale distribue 2 000 euros pour chaque citoyen, pourquoi pas 10 000 euros, pourquoi 100 000 euros à chaque citoyen, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui doit être géré au cas où on le ferait d'une façon très prudente. C'est vrai, Stan Jourdan de Positive Money, qui a défendu cette idée de monnaie hélicoptère depuis longtemps, est très conscient des risques aussi liés à un abus de la création monétaire en général. Alors, il y a différentes formes de création monétaire, comme ça a été expliqué avant. Je voudrais d'abord dire que c'est une très bonne initiative que vous avez, mais comme le disait Anne-Laure quand elle regarde un petit peu les réponses aux questions, c'est plutôt un public assez informé, parce que si vous posez la question aux citoyens, au grand public, la question par exemple « qu'est-ce que c'est l'inflation ? » et « à combien évaluez-vous l'inflation par an ? » Vous seriez extrêmement surpris des réponses. Et donc, vous essayez de combler un fossé avec une partie de la population, je veux dire, qui est relativement bien informée, et il y a une masse malheureusement de la population dans laquelle le fossé est immense. Et dans le dialogue que Christine Lagarde essaye d'instaurer entre la Banque centrale et le citoyen, c'est une des remarques que moi j'ai faites, c'est très bien d'avoir ce dialogue comme vous l'avez maintenant, mais je pense qu'il est aussi très important de tester un petit peu et d'avoir des conversations avec des citoyens. L'homme, la femme de la rue, les citoyens lambda, si je peux dire. Et là, malheureusement, le fossé est immense. Et c'est pour ça que quand on vient avec des solutions du type Iñaka, distribuer un chèque de X milliers d'euros, pour la population, il faut bien voir ce que ça implique, c'est de dire « tiens, moi je travaille, je me casse le cul pour gagner 1000 euros par mois et je vais recevoir par la simple planche à billets une banque centrale qui va généreusement me distribuer 2000 euros sur un compte ». Donc, il faut faire extrêmement attention dans la communication. Je pense que théoriquement, ces idées sont absolument défendables, je pense dans des situations extrêmes, mais elles doivent être très bien gérées politiquement et socialement aussi. Mais ça, je vais en parler un petit peu après. Je crois que le point de départ de toute discussion sur banque centrale, c'est de dire que ces institutions, donc les banques centrales, ont reçu par le Parlement, par nos institutions démocratiques, un pouvoir extraordinaire, un pouvoir, certains diront exorbitant, de création monétaire. Donc, c'est leur privilège de création de monnaie, de monnaie de banque centrale. Et ce pouvoir est encadré par une gouvernance, je crois, très forte. Cette gouvernance a été renforcée très fortement, certainement après les mauvaises expériences de gestion monétaire des années 60 et 70. Toute la gouvernance des banques centrales a été très fortement renforcée dans deux sens. Un, c'est de limiter l'admission des banques centrales, c'est de dire que vous devez gérer la monnaie de façon à ce qu'il n'y ait ni inflation ni déflation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pensez un peu à l'image d'un garagiste qui doit mettre de l'huile dans un moteur. Vous savez très bien, si il n'y a pas assez d'huile dans le moteur, le moteur casse. Si vous en mettez trop, ce n'est pas bon non plus de mettre trop d'huile dans le moteur. Vous abîmez les joints de culasse, il y a tout un problème. Donc, ni trop ni trop peu. Et ça, c'est une gestion très difficile pour une banque centrale de savoir est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais trop peu. Ça, c'est un premier problème. Et donc, dans la gouvernance des banques centrales, donc de ce pouvoir exorbitant, on dit que vous devez avoir un mandat bien défini. Et en Europe, c'est la stabilité des prix d'abord. Donc, évitez ni trop ni trop peu d'avoir une économie dans laquelle il y a juste assez d'inflation. Ça, on peut expliquer. Donc, le niveau général des prix n'augmente pas trop vite. On dit à peu près 2 % par an. Et de façon stable, de façon à ce que les agents économiques conservent grosso modo la valeur de leur monnaie. Enfin, 2 %, c'est quand même 2 % par an, mais soit. Conservent grosso modo la valeur de la monnaie et puisse prévoir et ne pas être surpris par des chocs d'inflation où tous les prix augmentent très fortement ou inversement, où les prix se mettraient à chuter très fortement. Donc, la Banque centrale doit gérer ce mandat qui est défini et le faire en indépendance par le politique. Quoi qu'Eric a expliqué, et c'est très difficile à l'expliquer parce que l'histoire monétaire est compliquée, elle est pleine d'erreurs de politique monétaire. Je crois qu'Anne-Laure a aussi dit que, par exemple, que sans la Banque centrale, on aurait eu des catastrophes financières après la grande crise financière de 2008, mais aussi avec la crise Covid. Je crois qu'elle a raison. Donc, on a des banques centrales qui jouent un rôle très important. Ce rôle est encadré et les banques sont indépendantes. Et pourquoi est-ce qu'elles sont indépendantes dans ce mandat ? Et c'est là que les frictions avec la démocratie commencent. Elles sont indépendantes dans le cadre de ce mandat. Elles doivent rendre des comptes au Parlement. Alors, on peut en discuter après, est-ce que l'EPEC, évidemment, ou pas, mais elle est indépendante. Et le problème, évidemment, et ça, c'est le deuxième problème. Il y en a trois. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est qu'effectivement, et ça, Anor l'a dit, c'est que les politiques économiques ont été, au cours des années, je dirais, des années 80, probablement à partir des années 80, extrêmement déséquilibrées. On a eu des politiques budgétaires qui ont été généralement assez strictes. Ça dépend un peu des pays, mais qui ont été assez strictes, parce que les pays se sont trouvés avec des situations de dette publique assez difficiles, avant déjà la grande crise financière. Ça dépend des pays. Les gouvernements ont mal géré, ont difficilement géré leurs dettes publiques. Anor disait, par exemple, que l'État doit reconquérir sa capacité de lever les impôts et de les distribuer, par exemple. Et donc, la globalisation a probablement été un des facteurs de concurrence fiscale qui a limité un petit peu l'action des gouvernements. Soit chacun peut réécrire l'histoire dans ce sens-là. Mais le fait est que les politiques budgétaires ont été fortement contraintes depuis des années. Et le problème, évidemment, c'est que la gestion macroéconomique, la gestion des cycles économiques, quand les choses vont moins bien, traditionnellement, les banques centrales baissent les taux d'intérêt et essayent de stimuler le crédit et de stimuler la demande. Les gens achètent des maisons quand les taux d'intérêt sont plus bas, et ainsi de suite. Et inversement, quand l'économie va trop fort et que le système productif ne s'est pas livré et que tous les prix se mettent à monter, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt. Et donc, on a, dans les années 80, un nouveau paradigme qui dit que la gestion macroéconomique ne peut plus être confiée aux politiques, parce que les politiques sont trop dangereuses. Ils promettent trop aux électeurs, et donc ils n'ont pas des politiques économiques qui vont équilibrer le cycle économique. Et donc, c'est très fortement lié au cycle politique. Avant les élections, vous promettez beaucoup, vous dépensez beaucoup, et puis après ça, il faut payer la facture et vous avez des difficultés. Et donc, le grand paradigme, le grand changement en termes de politique économique, ça a été de dire la gestion macroéconomique, c'est pour les banques centrales. Et on a déséquilibré comme ça toute la gestion, et les banques centrales se sont trouvées devant une responsabilité très grande. Ça a marché assez bien pendant un certain temps, et puis on a la grande crise financière. Où on a eu une augmentation des dettes publiques, alors qu'elles étaient déjà assez élevées, et les banques centrales se sont retrouvées comme étant la seule autorité qui vraiment pouvait gérer la crise au niveau de la gestion de la demande, comme ça a été dit avant. Et là, malheureusement, c'est le troisième facteur, c'est que les taux d'intérêt étaient déjà très bas. Pour des raisons structurelles, je crois, qui ont été expliquées dans des webinaires précédents, mais les taux d'intérêt étaient déjà très bas. Et ça, c'est la situation que moi j'ai vécue en 2011, c'est que l'économie n'allait pas très très bien, donc la banque centrale devait agir. Moi, je suis arrivé comme chief économiste en 2012, donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à changer vraiment la politique monétaire et essayer de soutenir l'économie très fortement, puisqu'en 2011, on montait encore les taux d'intérêt deux fois. Quand je suis arrivé, on a monté les taux d'intérêt. Mais quand je suis en 2012, on a commencé à baisser les taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt étaient déjà très bas. Et donc, on a rapidement atteint le 0% et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour stimuler l'économie ? Alors, on a fait deux choses. On a essayé des taux négatifs pour dire, il faut que les gens dépensent. Et si les taux d'intérêt sont 0 ou négatifs, les gens vont dire, « Moi, ça ne sert à rien de garder mon argent dans un compte en banque. Soit je vais investir, soit je vais dépenser et consommer, ou soit je vais acheter des actifs plus risqués. » Ce qui n'était pas mal, parce que quand tout le monde avait la trouille avec la crise financière, c'était bon de recréer un peu l'appétit pour le risque. La question, comme a dit Anno, c'est que la calibration de ces choses est très, très difficile parce que rapidement, on peut en faire trop. Comme je dis avant, c'est toujours une question, est-ce qu'on en fait trop ou est-ce qu'on en fait trop peu ? Et donc, la question du calibrage de cette politique est très difficile. Donc, on a essayé avec les taux négatifs de stimuler la demande. Je pense qu'on a quand même réussi pas mal, parce que vous n'expliquez pas quelle eût été la situation sans l'action des banques centrales en matière de gestion de la demande, du soutien économique. Mais au-delà, alors on a commencé à faire des promesses sur les taux d'intérêt futur. On a dit que les taux resteront bas, par exemple 0%, pendant une très longue période de temps, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Et donc, bon, ça marche dans une certaine mesure. Ça veut dire que les taux longs qui reflètent les anticipations des taux courts futurs, les taux longs se mettent à baisser, ce qui stimule l'achat de maison, l'achat de machines éventuellement, l'investissement de plus long terme, dans une certaine mesure. Et puis, comme on dit, ce n'est pas encore assez, on a commencé à acheter des actifs sur les marchés. Ça, c'est le quantitative easing, je ne sais pas comment traduire en français, mais c'est la politique d'achat d'actifs. C'est très simple, l'idée est très simple. C'est-à-dire, la Banque centrale, elle crée de la monnaie, c'est très facile, je le fais par monnaie électronique, j'achète des titres existants sur le marché, j'achète des obligations d'État principalement, mais aussi des obligations privées, et je donne en échange de la monnaie de Banque centrale. Donc, vous me vendez quelque chose, je vous donne du cash. Et avec ce cash, j'espère que vous allez dépenser cet argent pour soutenir l'économie et investir. Et c'est là, comme disait un de l'autre, c'est que la transmission de ces mécanismes ne marche pas toujours bien. Éric l'a dit aussi, la transmission ne marche pas toujours bien. Les gens peuvent dire, tiens, moi j'achète des maisons et on peut avoir des bulles immobilières, on peut avoir des bulles sur les marchés des actions, parce que la calibration de la politique n'a pas été bonne, ou la transmission est très difficile. Les banques, par exemple, peuvent dire, moi je reçois des liquidités et je suis censé prêter, mais elles peuvent décider de ne pas prêter, parce qu'elles ont la trouille de l'environnement économique et n'osent pas prêter, parce que l'environnement est trop incertain. Et donc, on a essayé pendant des années cette politique. Et là, vous sous-estimez les résultats, parce qu'en fait, on a eu malheureusement une cascade de problèmes, on a eu la grande crise financière, on a la crise de l'euro qui est venue là-dedans. Je pense que la crise de l'euro qu'on a connue en 2011-2012, qui était épouvantable et qui est une crise qui aurait pu appauvrir énormément tous les citoyens, je crois que la Banque centrale, comme dit Anne-Laure, l'a très bien fait, mais cette grande crise de l'euro reflétait principalement des problèmes de construction, de construction européenne, et notamment le fait que la politique budgétaire est totalement absente de cette union monétaire. On a dit, non, la politique budgétaire, c'est national, et débrouillez-vous en cas de crise, si la politique monétaire ne peut rien faire, vous devez avoir des finances publiques saines. Ça n'a pas été fait par les gouvernements pour différentes raisons. Et donc, quand le choc est venu, les marchés se sont dit, il n'y a pas de marge de manœuvre au niveau des gouvernements, il n'y a que la Banque centrale, mais elle a les taux à 0% déjà, et elle commence à acheter des actifs, mais ça aura un effet limité sur l'économie. Donc, on a eu vraiment des situations de panique, ça a été plus ou moins bien géré, mais n'oubliez pas que par la suite, on a eu d'autres chocs. On a eu le choc, je vais dire, de rééquilibrage de l'économie chinoise, et on a eu, il ne faut pas l'oublier non plus, on a eu le choc de déglobalisation de Trump, qui a créé un choc commercial dans le monde multilatéral de confort qu'on avait à ce moment-là parmi les grandes entreprises, de dire, on a un grand marché international, les règles sont plus ou moins connues, on sait faire du commerce un petit peu partout, et on a Trump qui vient jeter un pavé dans la mare. Donc, on a eu un nouveau choc économique, et puis on a eu le Covid. Mais là où je diverge de ce qui a été dit précédemment, c'est que dans le choc Covid, on a justement un rééquilibrage des politiques économiques, et la politique budgétaire a été très fortement expansionniste, et la Banque centrale a continué sa politique monétaire de soutien, et quelque part, on a ce que j'ai appelé une espèce de lune de miel entre la politique budgétaire et la politique monétaire, parce qu'on avait des pressions déflationnistes, donc l'économie allait mal, et donc les deux autorités, budgétaires et monétaires, devaient soutenir l'économie, et elles le font encore aujourd'hui. On a des taux d'intérêt qui restent bas, des promesses que les taux vont continuer d'être bas, et on a des politiques budgétaires qui sont expansionnistes. La question qui va se poser pour l'avenir, et c'est là où on arrive tout doucement à la réponse, mais je crois qu'il faut connaître le contexte, c'est, je pense qu'on va avoir la question de la sortie de crise, comment on va sortir ? On a ces grands programmes européens, je crois qu'ils sont vraiment une excellente initiative, mais qui devraient quand même nourrir un cadre institutionnel européen beaucoup plus solide en matière de politique budgétaire commune. Je crois que le président Macron et d'autres, je crois qu'il y a toute une série de politiques, non seulement en France, mais en Europe, qui sont tout à fait favorables, il y en a d'autres qui sont contre, mais je crois que c'est un outil essentiel. Je crois que si je rejoins Anne-Laure là-dessus, c'est qu'il faut absolument remettre la politique budgétaire au cœur de la politique économique, et je pense qu'avec la crise Covid, c'est ce qu'on a commencé à voir, mais l'après-crise se pose. Alors la question directe, c'est de dire, la question de dire, est-ce que les banques centrales ne doivent pas être directes ? Mais en fait, elles le font aujourd'hui. Elles le font d'une façon un petit peu subtile, mais elles le font par des achats d'actifs, qui fait que quand, ça a été dit juste avant, Eric, notamment, quand les États émettent, sur les marchés secondaires, les banques centrales rachètent la dette publique, et de nouveau, quand elles rachètent de la dette publique, elles émettent de la monnaie, et cette monnaie, ça rapporte 0% même des taux négatifs pour le marché de gros. Et donc, cette monnaie est injectée, et c'est de savoir, est-ce que cette monnaie est dépensée ? Et oui, puisque les États qui émettent de la dette publique à bon marché ont des politiques budgétaires expansionnistes pour le moment. Et je pense qu'il est très difficile, je dis ça aussi aux gens de positive money, il faut être très prudent pour la monnaie hélicoptère, parce que la différence, c'est que dans le cas des achats d'actifs, la Banque centrale achète des actifs, et a son actif de bilan de la dette publique, et en échange, elle émette de la monnaie, et on espère que la monnaie va être dépensée. La monnaie hélicoptère, ça court-circuit, ça dit simplement, je fais une création monétaire qui va directement soit auprès des citoyens ou soit directement, comme l'a dit Eric, auprès des trésors. Mais la question des leçons, je trouve, de l'histoire, c'est aussi de voir que quand vous rendez la chose, la connexion entre la création monétaire et les dépenses publiques, surtout publiques, trop étroites, la tentation politique de dire, mais crée encore un petit peu plus de monnaie, parce que moi, je n'ai pas envie de lever des impôts, parce que moi, j'ai des élections l'année prochaine, et si je lève des impôts, c'est impopulaire. Donc, crée un petit peu de monnaie, ça passe à côté, bien sûr. Eric dit, mais passez par le Parlement, mais le Parlement, ce sera la même chose, ce sera le même genre de débat. Faites un petit peu plus de création monétaire. Et c'est vrai qu'on n'a plus connu d'inflation depuis ce nouveau paradigme, cette nouvelle organisation des banques centrales, alors qu'avant, on avait des problèmes, des sociétés, pensez à l'Italie, et à beaucoup de pays comme ça, qui avaient des problèmes de sociétés importants, et souvent, la Banque centrale était la seule alternative pour financer des dépenses publiques, parce que les États n'osaient pas, ne pouvaient pas lever des impôts ou réduire des dépenses publiques, et donc, on demandait à la Banque centrale d'utiliser la planche à billets avec une économie qui n'arrivait pas à suivre, et donc, l'appareil productif ne suivait pas par rapport à la demande, et vous avez une augmentation de l'inflation, une déstabilisation de la monnaie, ainsi de suite. Donc, la monnaie hélicoptère, techniquement, c'est possible, donc donnée directement, ça doit être géré dans des situations extrêmes, je n'en suis absolument pas partisan, mais je dis que c'est possible, et j'accepte absolument le débat là-dessus, je pense que c'est possible, je pense que ce n'est pas souhaitable, parce que, je pense que le cœur de la décision en matière de dépenses doit être directement de l'État, et j'accepte très bien la situation actuelle dans laquelle les banques centrales facilitent les politiques budgétaires de relance, en maintenant des politiques monétaires accommodantes. Mais la question, la question difficile, c'est le jour où les choses se normalisent et on commence à avoir trop, je dis toujours, c'est une question trop peu ou trop, je crois que ce qui se fait maintenant est bien, je crois qu'un jour, on se posera la question, est-ce qu'on n'en fait pas trop, est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière dans les politiques monétaires, et c'est là que la tension entre banque centrale et l'État va revenir, mais tout dépendra de l'évolution de l'inflation. Merci beaucoup, Peter, pour cette réponse. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vos interventions convergent sur l'idée qu'il faut des politiques budgétaires coordonnées à l'échelle européenne, et qu'en fait, il ne faut pas en demander trop à la Banque centrale européenne, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un taux de croissance nettement supérieur à, disons, 2% et l'inflation à 3%, que la Banque centrale n'a pas réussi dans ses missions, et c'est vrai que c'est très important de le rappeler pour les gens qui nous regardent, que quand on compare l'efficacité d'une politique, il faut toujours imaginer la situation qu'on aurait eue, c'est ce que disait Peter Pratt, si cette politique n'avait pas été menée, et c'est important aussi de se souvenir de ce qu'avait dit Anne-Laure-Delatt au tout début, où l'action de la Banque centrale européenne, c'était d'abord d'empêcher des faillites. Enfin, en permettant d'empêcher que les agents ne puissent plus se financer, et donc face faillite. Et ensuite, il y a un effet sur la demande. Et du coup, ce qui est intéressant, et j'aimerais vous... Il y a beaucoup de questions qui convergent en un point, et j'aimerais vous demander d'abord à Laure, et ensuite à Eric, et après à Peter, est-ce que c'est quand même pas un... Est-ce que nous ne sommes pas dans une ère de... Alors, c'est un terme très flou, et ce serait intéressant de savoir ce qu'on pensait de ce terme de déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle, et que même si la Banque centrale européenne n'entreprend pas de nouvelles politiques, elle reste bloquée dans un système qui profite avant tout aux banques, où elle propose des liquidités très peu chères, qui leur permettent, plutôt disons, d'alimenter des bulles financières plutôt que de prêter à l'économie réelle. Donc, est-ce que déjà, ce constat est vrai ? Et qu'est-ce que vous pensez de ce type de constat ? Et est-ce que, sans forcément aller au financement direct, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui limite, en fait, la capacité de la Banque centrale à intervenir dans l'économie ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'efficacité de la politique monétaire dans ce contexte-là ? Merci de me rendre la parole. D'abord, je suis ravie vraiment de cette discussion parce que je trouve, en effet, qu'on converge vraiment pas mal, en fait, tous les trois. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a remis l'église au centre du village. C'est-à-dire que la politique monétaire est un bras de la politique économique et qu'on a essayé d'articuler tous les trois. Enfin, d'expliquer l'articulation entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et je vais répondre à ta question, Julien, tout de suite, juste pour rebondir sur tout ce que disait Peter. Oui, je voulais juste corriger une chose, peut-être une incompréhension. Quand je disais que... Parce que je suis tout à fait d'accord avec Peter quand il dit, en fait, le Covid, il y a quand même eu un retour de la politique budgétaire expansionniste. C'est-à-dire qu'on n'a pas hésité à faire des finances publiques. On a dépensé de façon massive et c'est heureux. Et donc, j'ai fait une... En fait, c'est juste un problème de terme budgétaire et fiscal. Peut-être que la question que je me pose, moi, en ce moment, c'est qu'on a fait de la dette, mais maintenant, on se pose la question de comment est-ce qu'on va la financer. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a un débat qui n'est pas que français, mais qui est très important en France, où on nous dit surtout pas augmenter les impôts. Et donc, voilà. Comment est-ce qu'on va financer cette dette-là sans impôts ? Est-ce que ça va être justement par l'effacement de la dette à la Banque centrale ? Il y a des gens qui défendent ça. Enfin, l'annulation. Est-ce que ça va être la croissance, simplement ? Le gouvernement défend ça. Voilà, donc c'était juste pour… Mais évidemment, il y a une énorme expansion budgétaire et c'est très heureux. Alors, parmi les effets collatéraux de cette politique monétaire très généreuse, vous n'avez qu'à regarder des indices boursiers et vous vous dites qu'effectivement, on a un problème. Alors après, il vaut mieux regarder… Si vous voulez vraiment penser qu'il y a un problème, il faut regarder les indices boursiers américains. Et pour le coup, il y a une vraie différence entre ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé aux États-Unis. La dernière fois que j'ai regardé, les indices en agrégé, l'indice boursier européen n'avait pas rattrapé le pré-crise. Alors, peut-être que c'est le cas parce que j'ai regardé il y a un mois. Mais en tout cas, on n'était pas… On avait encore une petite perte. Mais si vous êtes sur des indices américains, ça avait rattrapé, il me semble, dès l'automne, dès la fin de l'automne 2020. C'est-à-dire qu'on a eu un crash monumental. On a eu plus de 30 % ou 35 % de baisse en quelques jours. Et finalement, la politique monétaire a… Enfin, dans un contexte de politique monétaire extrêmement liquide, de grosse liquidité, le prix des actifs s'est rattrapé et de façon plutôt surprenante puisque vous voyez toute l'économie s'arrêter avant même que les vaccins ne soient découverts. On avait des rendements d'actifs qui reprenaient largement à la hausse. Et alors là, en fait, ce qui est intéressant, et vous vous dites là, il y a vraiment un problème de liquidité dans certains compartiments de marché, c'est que des annonces… En fait, le marché est extrêmement volatile. Et donc, bon, alors souvenez-vous, quand on a annoncé Pfizer, le premier vaccin, je crois que c'était Pfizer, je ne me souviens plus, mais les premiers vaccins, vous avez eu une remontée des marchés brutales. Quand vous annoncez que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis parce qu'il y a des craintes d'inflation, hop, les marchés boursiers s'effondrent. Enfin voilà, on a une volatilité très importante qui est en partie liée à cette abondance de liquidités. Et donc, ça se répercute sur le prix de certains actifs, ça se répercute sur le prix de l'immobilier, clairement, sur le prix de certains actifs financiers, les plus risqués. Vous avez un appétit pour le risque qui est très important en ce moment, qui est probablement un effet collatéral parce que finalement, la politique monétaire cherche à augmenter cet appétit du risque en baissant, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Peter, en abaissant les taux longs, on essaye de faire des transferts de portefeuille, enfin de l'équilibre de portefeuille. Mais il peut avoir, par exemple, vous avez un tas d'anecdotes depuis quelque temps qui devraient inquiéter les personnes qui regardent l'histoire financière parce que quand vous avez des histoires sur GameStop ou sur des hedge funds qui peuvent créer de la volatilité comme ça, ça veut dire qu'il y a des amas de liquidités dans certains endroits et ça peut avoir des effets systémiques si là où il y a beaucoup d'activités et beaucoup de prises de risques, si ces endroits-là sont connectés à beaucoup d'autres compartiments de marché, vous pouvez avoir des effets enchaînés. Maintenant, je vais conclure là-dessus. À ma connaissance, moi, je ne connais pas encore de papier académique vraiment bien fait qui nous montre l'effet, qui montre vraiment un lien de causalité entre la politique monétaire et l'augmentation du prix des actifs. Je me trompe peut-être, mais c'est assez difficile à documenter. Mais bon, on a l'intuition qu'il doit avoir un effet. Merci pour cette réponse. Je pense que c'est très intéressant pour le grand public l'absence de papier qui montre ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de surprises, si ce n'est pas des universitaires, beaucoup de surprises, en tout cas, d'entendre ça. Et ça doit être particulièrement difficile, des souvenirs que j'ai, des études d'économie, ça doit être particulièrement difficile à mettre en lumière. En lien avec cette question, déjà, je vous invite Éric Monnet à réagir, mais aussi sur cette question des canaux de transmission de la politique monétaire. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent, par exemple, d'avoir un contrôle, disons, d'avoir des instruments qui forcent les banques, en fait, ou qui incitent très fortement les banques à apprêter plus à l'économie réelle ? Alors, je sais que c'est déjà plus ou moins l'objet du programme de refinancement qui s'appelle les TLTRO. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller plus loin dans l'orientation du crédit que ça permettrait d'aller au-delà de ce problème de transmission de la politique monétaire ? Comme vous le dites, effectivement, la Banque centrale européenne a déjà pris des mesures qui s'appellent des pré-ciblés, de long terme ciblé, où il y a des conditions, ce qu'on appelle des conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'effectivement, les banques ne peuvent pas emprunter à la Banque centrale européenne que si elles utilisent cet argent pour financer notamment des prêts aux entreprises et non pas des prêts immobiliers. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Alors, ça revient un peu à la discussion précédente. Est-ce que ça doit passer uniquement par les banques ou pas par les banques ? Là, ce que vous dites d'aller plus loin, alors que certaines personnes proposent par exemple de le faire en mettant des incitations sur des secteurs qui seraient moins polluants, donc des secteurs environnementaux, on peut, c'est quelque chose qui peut être envisagé, effectivement. Alors là, c'est juste une manière en fait de rendre la politique monétaire plus complémentaire avec d'autres objectifs par ailleurs que le Parlement peut fixer à la Banque centrale. Donc ça, c'est faisable à partir du moment où ça ne rentre pas en contradiction avec les objectifs d'une maintien de l'inflation stable et surtout de stabilité financière. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Après, les montants en jeu, je ne pense pas que c'est... Là, c'est vraiment une question d'allocation, c'est-à-dire encore de rendre certains secteurs qui peuvent bénéficier vraiment de cette politique. Ce n'est pas ça qui va par exemple rendre l'inflation plus proche des 2%, puisque vous savez que c'est la cible que la Banque centrale s'est fixée, alors que depuis 2015, en moyenne, on était autour de 1%. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour la Banque centrale européenne, c'est est-ce qu'elle est capable d'atteindre sa cible ? Donc, comme l'a dit Peter Pratt, il y a de nombreux facteurs qui ont œuvré à rendre l'inflation basse depuis 5 ans. mais le fait est que l'objectif que la Banque européenne s'est fixée n'est pas atteint. Alors, pour atteindre cet objectif, la Banque centrale, elle avait donc mis en place cette politique d'assouplissement quantitatif, de quantitative easing qui résulte dans l'acheter des bons du trésor ou des bons d'entreprises privées. Et effectivement, cette politique, elle déplace le risque d'une certaine manière. Donc elle crée, et là, c'est ce qui vient d'être expliqué, elle fait augmenter les prix des actifs. Alors même si la causalité est difficile à identifier exactement, en tout cas, ça crée un environnement, ça garde un environnement de taux bas qui effectivement est profitable aux individus qui ont du capital. Ça, c'est quand même relativement clair. C'est compensé par le fait que c'est quand même une politique qui est faite pour éviter les faillites, trop d'augmentation du chômage. Donc, ça peut être bénéfique à l'ensemble. Mais en tout cas, c'est une politique qui naturellement se fait par une augmentation des prix d'actifs. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer une politique qui aurait les mêmes effets, c'est-à-dire qu'elle réduirait les faillites d'entreprise et relancerait la consommation, l'investissement pour éviter que le chômage bête, sans augmenter tous ces prix d'actifs qui ont quand même un impact inégalitaire. Et c'est là que le débat, qu'on revient quand même sur ce débat de la monnaie hélicoptère, donc qui ferait que la Banque centrale pourrait donner directement aux individus donc un chèque, ce qui serait l'équivalent du plan Biden qui vient d'être fait aux États-Unis. Mais au lieu de passer par le gouvernement, ce serait la Banque centrale qui le ferait. Et là, un avantage de ça qui quand même suscite à mon avis une discussion, ce serait effectivement qu'on pourrait avoir un effet qui serait a priori fort sur la consommation et l'inflation, sans pour autant avoir cette augmentation des prix d'actifs qui aujourd'hui pose problème comme vous le dites. Mais là, Julien, je suppose que je ne l'interviens ici. Eric, si la monnaie hélicoptère effectivement réussit à augmenter la consommation, je peux te garantir que les prix des actifs de ce qu'on appelle les secteurs cycliques vont monter très fortement, les prix des actions, parce que les marchés anticipent évidemment et d'une façon ou d'une autre, le détenteur d'actions, il regarde un petit peu les dividendes par rapport au taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent très bas, soit, c'est un des éléments d'équation. Si grâce à la monnaie hélicoptère, l'économie, il valait beaucoup mieux, les entreprises qui vendent des produits de consommation vont faire plus de profit et les investisseurs vont évidemment se ruer pour acheter des actions ce qu'on appelle cycliques. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. La question qu'il y a ici, c'est ce que je dis toujours, c'est que les marchés, et ça, c'est quand même une des leçons depuis la grande crise, c'est que, premièrement, l'allocation du crédit par le secteur privé n'est pas toujours bien. Il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup de mauvaises allocations de l'épargne, ça c'est clair. Ce n'est pas pour ça que l'allocation de l'épargne par le secteur public est toujours bonne aussi. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans les années, fin des années 70, dans l'idée que l'allocation de l'épargne par le secteur privé était parfaite et qu'au secteur public, c'était l'inverse. Maintenant, on rééquilibre un petit peu depuis la grande crise financière. On essaye d'avoir quand même des instruments de contrôle. Mais pour les prix des actifs, la question, c'est que, souvent, les marchés exagèrent les mouvements futurs, donc ils anticipent la reprise économique et donc tout le monde se rue sur le marché des actions. Et généralement, les prix des actifs montent très fortement. et ça favorise effectivement les détempteurs d'action, ceux qui prennent du risque. Mais il y a eu beaucoup d'études à l'ABC sur les effets distributifs, y compris les effets de richesse de la politique monétaire. Et effectivement, ces études montrent que ces politiques ont soutenu les prix des actifs, évidemment, puisque si l'économie va mieux, les actions vont rebondir. Et la question, c'est que généralement, les marchés vont exagérer les mouvements. Donc, il va y avoir des surréactions. Mais ces études de l'ABC, mais il y en a d'autres, montrent aussi que si la conjoncture se rétablit, c'est un peu un win-win pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont du capital, c'est peut-être que ça augmente les inégalités. Ça, je crois que c'est vrai. Mais la réponse à ça, c'est de dire que c'est non, un non le disant avant, c'est que l'État a les outils de fiscalité et que si l'État estime que les plus-values, par exemple, boursières, sont exagérées et créent trop d'inégalités, ça fait aussi partie du plan de Biden, surtout aux États-Unis, parce que là, l'environnement est quand même très, très fortement différent, comme ça a été dit, de ce qu'il y a en Europe. Je ne vois pas vraiment de bulles des actions en Europe. Je crois qu'il y a des bulles immobilières en Europe. Ça, ça me paraît clair. Pour les actions, il y a peut-être un peu d'exagération. Mais aux États-Unis, je pense que ça, c'est clair. Mais ça appartient aussi au gouvernement de gérer deux trucs, c'est de dire le jour où il y a une correction boursière, parce que s'il y a une bulle, un jour où il y a une correction, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'impact sur l'économie en général. Donc, il faut regarder, par exemple, dans quelle mesure les gens qui ont des actions, est-ce qu'ils ont emprunté de l'argent auprès des banques pour acheter des actions ? Donc, ça, c'est toujours très dangereux. Est-ce qu'ils ont acheté un découvert, comme on dit, etc. Et l'autre, c'est de dire s'il y a des effets trop inégalitaires et que la reprise, elle est là, mais elle est surtout inégalitaire, c'est moins le cas aux États-Unis actuellement, parce que c'est ça la politique économique américaine actuellement, monétaire et budgétaire, c'est faire en sorte que peut-être qu'on créera des excès aux États-Unis, on a une politique monétaire trop expansive et budgétaire trop expansive, mais l'objectif, c'est vraiment de faire un changement de régime. N'oubliez pas qu'il y a des élections mid-term en 2022 déjà aux États-Unis et il y a les prochaines élections présidentielles où Trump pourrait se représenter. Donc, il y a un enjeu aux États-Unis qui est politique et c'est vrai que la politique monétaire s'inscrit dans un jeu politique qui est absolument d'importance vitale pour la planète. C'est de savoir si vous avez l'ancien monde américain qui se reproduit, qui est un monde quand même de fortes inégalités, de tensions spéculatives et aussi de concurrence fiscale, si vous avez ce monde qui se met en place parce que Biden aura échoué, c'est dramatique pour la planète. D'autre part, si Biden réussit, pour réussir, il doit absolument casser un petit peu le régime précédent. Donc, avoir plus d'effet de redistribution, avoir le maximum d'emplois et en espérant qu'il n'y ait pas trop d'inflation et ça, c'est le jeu qu'ils font. Et alors, une taxation des plus-values et ça, c'est le jeu qu'ils font et d'espérer qu'ils, s'ils le font un peu comme Obama à la fin, ils ne réussiront probablement pas. Mais ça, c'est un effet important pour les restes du monde parce que nous avons quand même un environnement qui est fortement différent des États-Unis et les évolutions américaines sont terriblement importantes. Déjà, toutes les idées européennes de dire que la politique économique doit devenir plus politique et plus géopolitique en général et la politique monétaire fait partie de ça, mais la politique monétaire ne peut jamais devenir quelque part captive d'un jeu politique qui ferait que son mandat de base n'est plus appliquée. C'est quand même de maintenir une stabilité des prix. C'est le mandat. La monnaie doit rester stable. C'est très difficile à faire. Les erreurs de politique économique, mais de politique monétaire sont fréquentes dans l'histoire. Éric, tu le sais. Donc, on a des épisodes dramatiques dans les deux sens, hyperinflation ou déflation. Et donc, c'est très difficile de gérer entre les deux. Mais je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est que la politique, la gestion de la politique économique doit être intégrée. Elle a été fortement déséquilibrée ces dernières années. Elle doit être réintégrée. Elle doit être faite sagement. Ça, c'est la question. Mais le prêt direct, si vous voulez. La banque centrale influence le crédit, mais elle influence les agrégats. Combien en moyenne les banques vont prêter aux PME, par exemple, aux petites entreprises ? Bon, là, elle peut faire quelque chose par sa politique. Ça, on le voit. Mais dans quelle mesure la banque centrale peut prêter directement à des entreprises individuelles ? Généralement, on dit non, elle n'a pas la capacité ni les ressources pour le faire et il y aurait des conflits d'intérêts entre la gestion de la monnaie et le prêt à des entreprises directement. Donc, il faut passer soit par les banques et bien surveiller les banques, soit passer par les marchés et améliorer l'information disponible dans les marchés, notamment ce qui est lié au risque climatique et des choses comme ça. Et troisièmement, je pense qu'il y a une place importante pour les banques de développement parce que les banques de développement peuvent se financer sur les marchés en émettant de la bonne dette et cet argent qui est récolté. Parfois, les banques centrales peuvent acheter cette dette sur les marchés et donc améliorer le financement de ces banques de développement et ces banques traitent alors à des secteurs particuliers pour les changements climatiques et les nouvelles technologies et ainsi de suite. Je pense que la question, c'est toujours la bonne gouvernance et de savoir est-ce que quand une partie de l'octroi de crédit est gérée par l'État, est-ce que l'État le fait correctement ou bien investit dans des secteurs qui sont ce qu'on appelle des éléphants blancs et des mauvais projets ? Ça, c'est la question clé qui est une question historique. Mais il faut aussi dire ce qu'on a appris, c'est que les banques aussi font beaucoup d'erreurs en matière de prêts. Il n'y a pas que les États. Et donc, bon, ça c'est… Et je vous laisse réagir après, mais il y a eu énormément de questions qui répondent à un peu à ce que voulait dire Peter Pratt, c'est que vous parlez de bonne gouvernance, mais il y a beaucoup de membres du public qui s'interrogent sur la pertinence des marchés, qui semblent dire qu'on est quand même en train d'inonder de liquidités les marchés financiers, de permettre à des banques via leurs activités de marché de faire énormément de plus-value. En tout cas, c'est une politique qui a des impacts, qui a un impact positif sur l'économie, mais qui profite aussi, même à l'ordre-là, tu avais parlé de la hausse des inégalités, mais qui profite en tout cas à certains agents. Est-ce que, comment dire, est-ce que ça, la question qui a été posée, c'est est-ce que ça ne justifie pas une intervention directe ? Dans votre dernière intervention, vous avez semblé dire qu'on peut aussi réfléchir à comment mieux réglementer les marchés financiers ou mieux réglementer les banques. C'est aussi d'autres voies. Et est-ce que vous pourriez dire quels sont les champs, est-ce que c'est possible politiquement d'avoir une meilleure réglementation financière et de contrôler ce problème ? J'aimerais l'avis aussi d'Anne-Lord-de-Latte et d'Éric Monnet. Je pense que ce serait vraiment le public, ça l'intéresserait beaucoup d'avoir cette réponse-là. Sérieusement, il y a énormément qui est fait et en Europe, il y a tellement qui a été fait que les problèmes dont on parle ici d'excès sont beaucoup moins les problèmes des banques. C'est vrai qu'en Europe, on a aussi des banques mixtes, comme on appelle banques qui ont aussi des activités sur les marchés financiers, mais les banques traditionnelles sont peu rentables. Franchement, c'est un des gros problèmes, c'est que la rentabilité des banques est très très faible. Et alors, c'est vrai que récemment, en Europe, les banques mixtes, qui ont aussi des départements financiers importants, certaines banques françaises notamment, mais pas uniquement, c'est vrai que les départements marchés financiers ont bien fonctionné, ont des bons rendements récemment, mais dans l'ensemble, la rentabilité des banques européennes est malheureusement, je dirais, malheureusement très faible. et les poches de spéculation, c'est beaucoup plus sur les marchés financiers avec des non-banques, des institutions financières non-banques, on a mentionné les hedge funds, mais il y a d'autres institutions financières non-banques, il y a les investment banks américaines qui sont très rentables actuellement. Et la question, c'est toujours de voir dans quelle mesure est-ce que les excès qui sont créés, est-ce qu'il faut avoir des politiques monétaires plus restrictives, mais avec tous les dégâts, et n'oubliez jamais, tous les dégâts collatéraux d'une politique monétaire plus restrictive qui va peut-être créer un crash boursier et qui a d'énormes implications, ou bien faut-il essayer de taxer les plus-values quand on estime qu'elles sont trop importantes et ça va refroidir évidemment les excès parce que si vous êtes taxé en principe, ça va quand même refroidir un tout petit peu le marché, ou bien directement par les réglementations être sûr que si jamais il y a des excès et que ces excès se corrigent, il n'y ait pas des effets collatéraux et comme j'ai dit tantôt, quand vous achetez des actions à découvert ou en empruntant de l'argent, effectivement, si vous achetez trop cher et qu'il y a une correction, c'est dramatique parce que ça va se répercuter sur l'ensemble du système. Donc, il y a ce qu'on appelle les outils macro-prudentiels qui ont été mis en place, donc toute la surveillance macro-prudentielle avec les outils, mais ces outils sont probablement, on est tout au début de rendre ces outils très opérationnels. En matière immobilier, par exemple, ce qu'on fait, c'est que quand les gens veulent acheter des maisons, ils doivent avoir un minimum de capital, de fonds propres quand ils achètent une maison et donc, on renforce un petit peu les possibilités d'emprunts excessifs. Maintenant, quand vous regardez les prix d'immobilier, je dois avouer que ça ne réussit pas trop, trop bien et c'est vrai qu'il y a certainement pas mal à dire sur les excès dans les marchés immobiliers, notamment en résidentiel, d'ailleurs, pas uniquement les immeubles commerciaux et autres. J'aimerais demander à Anne-Laure, mais peut-être que vous devez partir, vous m'avez dit avant que vous étiez un peu limité. Je crois que, si je ne me trompe pas, vous travaillez justement sur les politiques prudentielles. Comment on pourrait expliquer au public un peu où on est ce chantier-là, justement, de la réglementation financière et les objectifs qu'il poursuit et comment il répond finalement au problème qui est posé dans cette conférence ? Alors, moi, je ne travaille pas trop sur la politique macroprudentielle, mais en revanche, il me semble que ce qu'on peut, peut-être, pour essayer de répondre à ta question, Julien, et faire une synthèse de ce que vient de dire Peter, en fait, il y a plein de façons de mieux allouer les liquidités vers le marché. Et donc, ce que vient de dire Peter, c'est qu'il y a la réglementation financière, les règles macroprudentielles, mais aussi, au lieu de s'adresser directement aux banques privées, on peut développer des banques de développement. Il y a plein de façons différentes de le faire. À chaque fois, on se retrouve face à un problème de gouvernance. C'est ce que disait Peter aussi, mais il faut rappeler que si l'État a été pris la main dans le sac tout le temps, il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur le fait qu'il y a un cycle électoral du crédit, en réalité, on a les mêmes résultats aujourd'hui en économie politique de la finance sur la politique macroprudentielle ou les banques de développement et les banques privées. En réalité, vous avez toujours des acteurs qui ont des intérêts et qui vont défendre leurs intérêts. Et donc, je me vienne à l'esprit deux papiers qui montrent, par exemple, la raison pour laquelle les outils de macroprudentiel immobilier ne marchent pas si bien que ça. en Espagne, en particulier, ça a été mis en place. Mais en fait, il y a un véritable effet électoral, il y a un cycle électoral du macroprudentiel. C'est tout simple, c'est que quand vous êtes en place, ça n'est jamais le moment de retirer, de couper la musique quand les gens dansent. Donc, juste avant des élections, vous n'avez pas envie d'augmenter les ratios qui vont réduire la capacité d'emprunt de vos électeurs. On retrouve la même chose sur les banques privées. Il y a un cycle électoral du prêt privé. Ça, on a un papier là-dessus qui le montre. Et donc, en réalité, en fait, je crois que ce qu'on a peut-être compris par rapport aux années 80, c'est que s'il y avait une vraie méfiance de l'État, vis-à-vis de l'État, sur des abus qu'on avait pu observer, en réalité, on va retrouver souvent les mêmes mécanismes dans le privé. Et donc, c'est là que la démocratie est importante, qu'il faut énormément de transparence, d'information et d'éducation des citoyens et donc de médias, de think tanks, de ce que vous êtes en train de faire là pour que chacun dans notre coin soit capable de comprendre ça et donc de mettre la pression sur ces différents intérêts. Merci. Et bon, quelqu'un a mis le lien du papier, je ne connaissais pas l'existence justement d'un cycle électoral pour les banques privées et c'est vraiment très intéressant. Et si on peut retenir qu'il y a plein de choses qu'on peut retenir de cette conférence, après, je laisserai Eric réagir, mais il y a une chose que vous évoquez constamment, c'est la capacité de certains acteurs à capturer les politiques économiques et quand on parle par exemple de monnaie hélicoptère ou d'instruments qui auraient un effet très puissant sur l'économie ou de prêts directs de la Banque centrale à l'économie ou aux États, il y a vraiment ce risque que vous évoquez constamment de cette question du cadre juridique et du cadre démocratique et en plus, ça donne une transition toute trouvée avec le prochain webinaire qui parlera justement de la possibilité d'une démocratisation de la BCE. Dans tout cas, je voulais souligner ce point que je trouve particulièrement intéressant et qui semble vraiment être au cœur du problème. Est-ce que vous souhaitez réagir, Eric, à tout ce qui a été dit ? Oui, même si effectivement, je vais aller en partie dans le même sens, mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre ce qui ressort de la politique financière des États ou de la politique de lutte contre des inégalités ou d'un investissement à long terme des États et la question de la Banque centrale. C'est-à-dire que justement, c'est d'une certaine manière un effet collatéral assez négatif du fait que les banques centrales ont pris beaucoup plus d'importance dans le système financier récemment, qu'on se tourne vers elles pour résoudre un peu tous les problèmes et quitte à attribuer à des institutions qui ont un mandat très précis et heureusement parce que c'est la contrepartie de l'indépendance à attribuer à ces institutions des vertus et surtout des fonctions qui ne sont pas les leurs. Et donc, sur cette question notamment de la déconnexion entre l'économie financière et l'économie réelle, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il peut y avoir aussi des buts de l'actif ou des surplus d'actifs et notamment des buts on a parlé de l'économie etc., c'est qu'il va y avoir énormément d'épargne. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément d'épargne ? C'est en partie la conséquence des inégalités et donc ça, les inégalités, ça peut être traité par la politique fiscale de l'État. Ça peut aussi être traité par la manière dont l'État peut organiser éventuellement la question de la répartition salariale à travers la question de la gouvernance des entreprises et notamment des représentants des salariés au conseil d'administration et ça peut être aussi traité de manière je pense le plus fort d'un point de vue macroéconomique sur la question des retraites qui dans les systèmes actuels sont sûrement la source principale une des sources principales d'épargne. Si on vit dans un monde de retraite essentiellement par capitalisation l'argent déversé sur les marchés financiers c'est énorme par rapport à un système de retraite par répartition. Donc ça c'est des questions absolument essentielles qui sont vraiment clés pour la question de est-ce qu'on est dans trop de bulles financières la répartition de l'atifs financiers qui ne sont pas du tout de l'ordre des banques centrales. Ce qui ne veut pas dire que les politiques des banques centrales ne doivent pas être coordonnées avec les politiques financières des États mais il faut vraiment les séparer. Et là ça renvoie à ce que vous dites sur la question de la démocratie. il y a plusieurs propositions moi j'en ai fait une qui va dans ce sens pour ce que j'appelais un conseil du crédit européen qui serait quelque chose adossé au Parlement européen dont le but justement serait de discuter en fait ces questions de politique financière et de permettre d'avoir une enceinte entre le Parlement la Banque centrale mais aussi les banques de développement la Banque européenne d'investissement etc. pour que ces questions-là justement ne soient pas attribuées entièrement à la Banque centrale et c'est malheureusement à travers du débat public aujourd'hui alors que ce n'est pas du tout l'attribution d'une autorité indépendante à un mandat restrictif de poser ces questions-là. Et de même sur la question du financement à long terme dont parlait Fidel Prat et notamment du financement écologique là je pense que c'est pareil il y a beaucoup d'éléments pour se dire aujourd'hui que peut-être une partie du système financier n'est pas prêt à prendre le risque nécessaire pour financer à long terme des secteurs de transition énergétique. Mais dans ces cas-là et ça a toujours été en particulier le cas historiquement si l'État pense que le marché n'assure pas ce rôle et bien il faut aller compenser ce que le marché ne fait pas et prendre la place du marché et c'est le rôle des banques publiques des banques de développement qui n'encore peuvent être aidées en partie par la Banque centrale et d'une certaine manière c'est le cas aujourd'hui puisque la Banque européenne d'investissement ou les autres banques de développement en Europe peuvent se financer auprès de la Banque centrale donc le canal existe déjà mais la Banque centrale aujourd'hui elle a des banques qui ont déjà beaucoup d'employés mais non pas les services pour choisir les investissements et de contact avec les entreprises comme les banques d'investissement ont oui c'est un élément c'est un élément qu'il faut qu'il faut aussi rappeler le rôle de collecte d'informations des banques enfin un des rôles premiers des banques privées c'est de collecter des informations sur les sur leurs clients et d'être capable de juger la qualité d'un investissement et c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour une Banque centrale c'est quelque chose dont on a assez peu conscience finalement quand on est dans ces débats-là et qu'il est important de rappeler je propose de poser une dernière question qui est un peu en lien avec ce que vous dites déjà est-ce que vous avez un lien vers votre proposition de conseil national du crédit à mettre dans le chat éventuellement oui tout à fait j'en profite pour faire de la publicité puisque ça sera développé largement dans un petit livre que je suis en train de finir et qui devrait être publié après l'été mais là pour l'instant la proposition n'existe qu'en anglais mais tout ça sera développé en français donc n'hésitez pas à partager ça dans le chat et j'aimerais poser une dernière question à Peter Pratt est-ce que c'est possible selon vous au vu de votre expérience à la Banque centrale européenne que pour contribuer à l'amélioration de sa transparence et la qualité du débat démocratique elle puisse faire un reporting en fait à destination des citoyens et créer des espaces où son action est véritablement comprise parce que là c'est quelque chose qu'on essaie de faire ici à titre très très enfin en tant qu'ONG mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'institutionnaliser en fait ce dialogue avec les citoyens je pense que Christine Lagarde quand elle est arrivée à la présidence a insisté sur ce point directement c'est comme ça que vous êtes positivement et notamment est rentrée en contact avec Christine Lagarde Christine Lagarde a dit nous avons une grande expérience de communication avec les marchés financiers mais par contre la communication vis-à-vis du citoyen il y a beaucoup à faire malheureusement c'est un énorme effort qui doit passer par les écoles passer par l'histoire économique je crois que c'est très important d'avoir des bons cours d'histoire économique notamment d'histoire monétaire et de voir aussi les tragédies qui se produisent quand la monnaie est mal gérée les problèmes de gouvernance comme Alain Loura dit aussi les problèmes de gouvernance importants auprès des banques mais aussi auprès de l'État donc je pense que ce sont des questions très importantes donc c'est une tâche de longue à l'aile mais il faut bien commencer donc vous commencez maintenant je crois que c'est très bien et l'ABC va terminer son exercice de réflexion stratégique très prochainement donc à l'automne et c'est un des aspects importants c'est la communication auprès du public et ce ne sera pas comme on dit une série d'événements et puis on ne fait plus rien je crois que ça fera partie de la communication des banques centrales dans les années qui viennent mais historiquement c'était soit les marchés financiers et puis de temps en temps auprès des parlements du parlement parfois les gouverneurs des banques centrales nationales sont invités auprès de leur parlement la banque centrale européenne auprès du parlement européen mais c'est vrai qu'il manque ce lien de communication publique et les discours les discours qui sont faits les nombreux discours qui sont faits par les gouverneurs et par les membres du board dont je faisais partie de l'ABC c'est vrai que la plupart des discours que nous faisons ce sont des discours qui s'adressent à un public très sophistiqué plutôt de type marché financier dans lesquels on surveille chaque mot chaque phrase parce qu'on sait que les marchés risquent de réagir et donc on néglige très fortement la communication au grand public elle n'est pas totalement négligée je dois vous dire j'ai eu des expériences de communication dans un public assez large et c'est beaucoup plus difficile que de communiquer auprès des marchés financiers c'est déjà pas facile au marché financier mais au public c'est très difficile parce que la notion de monnaie est très difficile à comprendre parce que c'est quand même un peu magique de dire qu'une banque centrale peut comme ça imprimer des billets de banque et avec ça on peut acheter des biens et des services oui dans une certaine mesure mais on peut aussi bien s'en passer parce qu'il y a toutes ces monnaies cryptiques qui sont en train de se développer qui reflètent quelque part une certaine méfiance par rapport à la gestion monétaire des banques centrales et donc c'est quand même un peu un symptôme d'une certaine méfiance donc les banques centrales doivent quand même aussi être très prudentes dans leur gestion monétaire je crois que ça a l'histoire de la montrer et donc cette communication au public je suis tout à fait d'accord avec vous elle doit faire l'objet de tout un plan de communication qui est un plan en long terme c'est pas un plan c'est pas une série de conférences qui va régler le problème merci c'est assez encourageant de se dire qu'en tout cas c'est possible et on espère que cette campagne permettra en tout cas de porter le sujet dans le débat public il nous reste un truc il faut le faire Julien il faut le faire et je dois dire que jusqu'à présent y compris cet échange que nous avons eu aujourd'hui ça doit se faire en faisant très attention au risque de populisme parce que de dire il n'y a qu'à il n'y a qu'à imprimer il n'y a qu'à faire ci il n'y a qu'à dévaluer la donnée il n'y a qu'à supprimer la dette des choses de ce genre là donc les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que ça mais c'est vrai que ça mérite un dialogue et je crois sans tabou ça aussi a été dit par Christine Lagarde donc les questions qu'on a discutées ici de prédirect sont des questions absolument légitimes j'ai donné mon opinion mais jamais qu'il y a d'autres opinions j'espère que cette séance a satisfait ces critères là aussi c'était tout l'objet j'aimerais juste laisser Stanislas Jourdan directeur de Positive Money parler de la prochaine conférence et avant de nous quitter donc très rapidement oui bonsoir à tous et merci pour le débat donc juste pour dire un petit mot justement on va vraiment largement continuer le débat qui a été fluxé aujourd'hui sur la question de la démocratisation de la banque centrale donc on a un débat mardi prochain à 18h à nouveau 18h30 pardon cette fois-ci avec deux intervenants donc Pervanche Bérez qui était eurodéputée française avec le groupe socialiste mais qui était surtout c'est ça qui va être intéressant elle était vraiment en position puisqu'elle était présidente de la commission économique du Parlement européen et donc c'est vraiment cette commission du Parlement qui est en charge justement de la supervision on peut dire parlementaire de la BCE donc elle a joué ce rôle là jusqu'en 2009 et puis aussi un autre personnage qui va je pense être très intéressant pour nos auditeurs puisqu'on aura Giorgio Spapa Constantinou qui était ministre des finances de la Grèce jusqu'en 2009 2012 ou 2011 donc il était le premier ministre grec à avoir signé on va dire le mémorandum avec la Troïka donc il était très costesté pour cela mais il va nous livrer un peu son témoignage justement sur cet épisode de la crise de la zone euro avec bien sûr on va notamment lui poser la question sur quel est son regard avec maintenant presque 10 ans de recul sur le rôle qu'a joué ou n'a pas joué la BCE à cette époque là et il a écrit plusieurs livres aussi pour continuer là-dessus donc il va nous livrer un peu son regard en tant que ministre des finances sur l'évolution désirable de la BCE donc débat de haut vol à nouveau la semaine prochaine qui va largement encore une fois continuer les débats que vous avez fleurés et je mets le lien dans le chat pour vous inscrire c'est dans une semaine je vous invite à vous retrouver dans une semaine merci Stan pour le teasing et merci beaucoup Anne-Laure est partie mais je la remercie aussi et merci beaucoup Eric et Peter d'être venus ces discussions qui étaient très denses mais je pense tout à fait passionnantes et je vous souhaite une bonne soirée merci bonne soirée merci bonne soirée merci peace